Yo les gars, donc désolée pour ce fond qui n'est pas du tout oufissime et rien, mais en gros c'est juste pour faire une petite intro parce qu'en fait je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo qui était en réalité un vlog dans une partie de ce vlog je comptais vous faire un petit peu mes 10 habitudes qui m'ont rendu plus heureuse en fait 10 habitudes qui ont fait de moi une personne plus heureuse et une personne plus épanouie et finalement en fait dans le vlog je vous ai pas mis cette séquence dans le vlog parce que j'avais parlé beaucoup trop longtemps pour le vlog et du coup je m'étais dit que j'allais faire une vidéo complètement à part et donc c'est maintenant, c'est la vidéo qu'il y a à part où je vais parler en fait de mes 10 habitudes qui font que depuis un an j'ai une vie plus épanouie et que j'avais envie de vous partager qui peuvent paraître bateau, qui peuvent paraître tout con et que vous avez peut-être déjà entendu des centaines de fois mais qui moi depuis que je les ai réalisées je me sens beaucoup mieux, donc il y en a plein d'autres j'ai pas parlé de tout ce que je fais dans ma vie qui me rend plus heureuse mais voilà c'est des choses que j'ai trouvé très importantes et que je remarque que depuis un an c'est des choses que je ne faisais pas avant et en fait comme habitude depuis un an donc j'ai encore du chemin à faire pour être un petit peu la personne idéale que j'aimerais être mais c'est des choses qui font que je vais vers ce but et donc voilà j'ai envie de vous les partager j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît si vous aimeriez que je parle d'autres sujets en fait, un petit peu plus sérieux dans ce style là pas forcément mode beauté ou quoi, c'est vrai que j'aime énormément parler, en fait je passe mon temps à parler dans tous les cas si vous me connaissez dans la rigue vous savez que je passe mon temps à parler si je ne parle pas hyper vite, hyper fort et tout le temps, si je ne suis pas bien, si je suis malade mais en gros j'adore parler, j'adore débattre, j'adore parler de plein de choses un petit peu sérieux etc dans ce style donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire donc je vais vous laisser cette vidéo, d'ailleurs je n'avais pas fait d'outro donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à laisser un commentaire si ça vous a plu ou peu importe, à m'envoyer un message sur Instagram ou quoi je réponds à tout le monde, je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse avec la vidéo j'ai complètement changé de mindset et j'ai complètement changé en fait je me sens vachement plus heureuse et vachement plus épanouie dans ma vie je ne sais pas trop trop comment vous dire mais en gros les 10 choses qui font que depuis l'année dernière, depuis bientôt un an, enfin même plus d'un an et je me suis dit qu'en fait c'est des conseils qui sont peut-être tout cons mais dont j'avais vraiment envie de vous parler et qui pourraient peut-être vous aider ou tout simplement vous faire réfléchir ou quoi changement d'état d'esprit et plein de choses qui font que je me sens beaucoup mieux maintenant et que vous les appliquez, peut-être que vous aussi vous irez mieux si vous n'êtes pas forcément dans un état d'esprit bien ou si vous n'êtes pas mal mais vous n'êtes pas non plus au top de votre forme les premières choses qui font que je me sens vraiment mieux c'est me lever tôt le matin ne pas être une larve en fait, galérer à se dire je suis pas du matin, de mauvaise humeur le matin tout ça, changer complètement d'état d'esprit et se dire je suis du matin et je me lève tôt et je me lève une ou deux heures plus tôt avant de partir en fait et faire toutes les choses qui me rendent heureuse le matin toutes les choses dont on pense, ne pas avoir le temps de faire et que finalement bien sûr que si on a le temps j'ai lu le Miracle Morning, d'ailleurs je vais faire une vidéo en fait sur mes lectures des moments personnels etc qui m'ont énormément plu bientôt mais du coup en fait j'ai lu le Miracle Morning et mon état d'esprit j'ai complètement changé donc je fais pas forcément tout ce qu'il dit dans son livre mais voilà clairement, levez-vous plus tôt le matin et vous verrez que ça va changer énormément de choses chez vous on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt j'ai noté accepter de ne pas être parfaite de ne pas aller bien, de ne pas avoir à faire du sport et me foutre la paix donc je sais pas comment dire mais des fois en fait on se met une pression qui est hyper compliquée et quand on est mal on s'en veut d'être mal quand on est déprimé on s'en veut d'être déprimé quand on a pas envie de faire du sport par exemple pour ma part et ben je me dis c'est pas bien il faut que t'ailles au sport les gens bien vont au sport, pourquoi tu vas pas ? pourquoi t'as pas envie ? et en fait je me mets une certaine pression et je me dis genre quand ça va pas en fait il faut juste accepter que c'est normal c'est le temps passé et se foutre la paix ça va passer tout seul en fait et voilà accepter qu'on peut pas être parfaite et justement aimer en fait le fait qu'on soit pas parfaite aimer qu'on soit pas tout le temps de bonne humeur et ça vous permet vraiment d'être... je sais pas comment dire mais vraiment ça m'a fait du bien d'accepter de ne pas être parfaite de pas être comme tout le monde de pas vouloir faire des choses qui sont essentielles bien mais que quand j'ai pas envie j'ai pas envie ensuite il y a une troisième chose que j'ai fait qui m'a permis de vraiment aller beaucoup mieux et me rendre vraiment heureuse c'est de quitter les mauvaises personnes d'arrêter d'être avec les personnes qui vous rendent mal même si vous êtes attaché même si vous côtoyez ces personnes depuis hyper longtemps arrêtez de côtoyer des personnes qui vous font du mal qui dès que vous les voyez vous êtes énervés dès que vous les voyez vous êtes mal dans votre peau qui vous rendent mal même s'ils font pas exprès des fois ils font exprès des fois ils font pas exprès mais arrêtez de vous forcer à voir des gens qui vous rendent mal en fait entourez-vous des bonnes personnes et voilà même si c'est compliqué séparez-vous des personnes qui sont néfastes je vous parle de personnes mais je parle aussi d'habitude tout ça si par exemple mettons vous vous obligez pour faire plaisir à quelqu'un de votre famille à votre mère ou peu importe de faire mettons du piano ou de faire du sport ou quoi en fait foutez-vous la baie et arrêtez de faire les choses que vous n'avez pas envie de faire bon dans la limite du possible dans la limite du raisonnable mais arrêtez de faire les choses et de voir des gens qui vous font pas du bien en fait ça sert à quoi je suis partie de ce principe en fait ça sert à quoi de faire des choses juste parce que c'est normal parce que tout le monde le fait si vous vous en avez pas envie enfin bref je sais pas quoi dire mais en gros il y a plein d'activités qui sont considérées comme être dans la norme si vous avez pas envie de les faire et que c'est juste vraiment une corvée pour vous de les faire ne les faites pas trouver une alternative dans la limite du raisonnable en fait la vie c'est pas fait pour se faire chier j'ai envie de passer de ce principe là la vie c'est pas fait pour se faire chier et si vous voyez que vraiment vous vous embêtez à faire quelque chose vous savez que derrière il y a rien de bien en fait qui ressort il y a rien de bien qui ressort et bah arrêtez de vous forcer tout simplement la vie c'est fait pour profiter pour être heureux et donc arrêtez de voir des personnes qui vous font du mal de faire des choses qui vous font du mal la quatrième chose qui est pour moi hyper 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 importante on le sait tous mais quand vous le réalisez en fait il y a un poids en fait une pression quand vous arrêtez c'est vraiment de pas faire attention au regard des autres en fait à de se sentir tellement bien franchement on va dire en fonction du par rapport à votre physique par rapport à vos activités par rapport à tout allez assez vite en plus j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui donc c'est un peu dommage parce que là j'ai envie de parler de plein de choses et j'arrive pas à m'exprimer j'arrive pas à retranscrire mes idées à travers mes paroles genre c'est trop dommage je sais pas pourquoi aujourd'hui des fois j'arrive à parler je fais des monologues pendant longtemps et là je vous avoue j'arrive pas trop donc j'espère que vous comprendrez un petit peu tout ça mais bon voilà vivre pour ses rêves et pour ses objectifs de toujours les garder en tête avoir des priorités de ne pas se laisser vivre enfin personnellement moi c'est mon cas du coup toujours avoir un objectif toujours avoir des rêves et vraiment les garder dans notre tête et garder bien présents et tout le temps tout le temps tout le temps immensiers tout le temps les avoir pour pas juste faire les choses par routine par habitude juste se laisser vivre je me lève je vais en cours parce qu'il faut se lever et aller en cours non en fait pourquoi tu fais ça parce que genre chaque jour ça doit vous amener un peu plus près d'un but un peu plus près d'un objectif où vous devez pas juste dire plus tard plus tard là pour l'instant je vis tranquille non en fait enfin vraiment pour avoir une certaine motivation et pour avoir une certaine envie de vivre une joie de vivre vous devez vraiment avoir tout le temps votre objectif ça pourrait être un petit objectif ça peut être un gros objectif un rêve peu importe mais il y a tout le temps quelque chose qui vous fasse vivre qui vous fasse avancer ne vous levez pas juste pour parce qu'il faut se lever ne faites pas les choses juste parce qu'il faut les faire et toujours quelque chose derrière et toujours un objectif un rêve en tête pour que ça vous motive à avancer ne vous laissez pas vivre et toujours vos priorités dans un coin de votre tête le sixième c'est quelque chose qui m'a fait énormément bien c'est d'avoir un mode de vie plus sain qu'avant c'est à dire d'un point de vue alimentation d'un point de vue sport routine la vie de tous les jours vraiment en fait avoir un mode de vie sain dans son intégralité ça m'aide énormément toutes les choses en fait qui sont un petit peu malsaines je sais pas comment dire mais par exemple si vous sortez ne vous mettez pas dans un état en fait qui est vraiment malsain et vous le savez à quel point c'est malsain puis même moi en fait je sors beaucoup moins souvent qu'avant et au moins quand je sors vraiment j'en profite je sais pas comment dire mais voilà avoir ma petite routine mon mode de vie sain de manger mieux de faire du sport clairement je fais pas du tout du sport dans l'abus juste en fait pour me rendre heureuse pour me faire du bien parce que faire du sport ça me défoule parce que manger bien ça me fait plaisir parce que avoir ma petite routine à moi où je rentre je lis je vais au café je vais bosser je lis enfin voilà toutes ces choses en fait ce qui pour moi signifie avoir un mode de vie sain vraiment ça me rend heureuse et ça me fait énormément de bien parce que je sais pas si vous vous rappelez de la sensation mais personnellement moi la sensation du lendemain de soirée où t'as pas dormi chez toi ou tu t'es pas démaquillée ou t'as mangé que de la merde ou t'as encore de l'alcool dans le sang ou tu sais pas comment faire et tout personnellement moi c'est des sensations qui me rendaient pas heureuse alors que là par contre je sais pas je vais dire je me réveille le matin il est pas tard je vais aller courir c'est des choses en fait qui me rendent vraiment heureuse et qui me font trop du bien donc ne soyez pas dans l'excès je veux dire ne soyez pas dans l'excès il faut être à tout prix sain 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 je veux dire on peut sortir on peut faire tout ça mais c'est vrai que vraiment avoir un mode de vie sain le plus souvent en fait la plupart de mon temps ça me fait énormément de bien c'est vraiment d'apprendre à profiter des petites choses de la vie des choses simples et naturelles des choses basiques en fait qu'on oublie et qu'on remercie pas forcément se rendre compte qu'on a de la chance de vivre toutes ces petites choses qui pour nous sont basiques et nous semblent normales maintenant enfin quand je rentre le week-end je profite énormément du coup de ma famille alors qu'avant j'en profitais pas forcément c'était juste j'étais habituée à les avoir vous vous rendez compte que vous avez énormément de chance enfin je veux dire rien que du fait d'être en vie d'être en bonne santé d'avoir un toit d'avoir plein de choses se remercier et vraiment profiter à fond en fait de toutes ces petites choses de la vie qu'on considère comme acquis alors qu'elles le sont clairement pas je veux dire il y a des gens qui sont pas du tout aussi chanceux que nous invités à 100% des personnes de tout ce qu'on a en fait se cultiver et s'inspirer à travers des podcasts youtube des livres des expositions donc c'est vrai que depuis quelques temps du coup j'ai changé un petit peu toute ma façon de me cultiver et de m'inspirer dès que je peux j'essaye de faire des expositions des choses comme ça je lis énormément donc de base en fait j'étais quelqu'un qui lisait mais que l'été à la plage et je lisais beaucoup mais qu'à cette période là et donc je me suis en fait obligée on va dire à lire et c'est vrai que de lire ça me rend tellement heureuse et ça me change complètement et ça change complètement ma façon de voir la vie et plein de choses en fait ça dépend de ce que vous voulez lire mais moi personnellement du coup je lis du développement personnel et ça me fait énormément de bien pareil je regarde énormément de vidéos youtube mais je regarde pas beaucoup de vidéos youtube en fait qui m'instruisent qui des documentaires etc qui me motivent et qui me mettent dans un mode de vie et dans un truc un petit peu encore une fois elle-ci et tout enfin je sais pas comment dire mais genre vraiment qui sont dans mon mindset et qui me rendent vraiment heureuse plutôt que de juste histoire de mettre quelque chose allumer la télé et mettre un truc comme ça à la télé dont on s'en fout quoi il y a beaucoup beaucoup de personnes qui s'y mettent mais c'est vrai que depuis l'été dernier j'aime beaucoup les podcasts surtout les podcasts de développement personnel ou alors les podcasts à propos de de la nourriture etc mais voilà franchement en plus ça devient de plus en plus à la mode les podcasts donc il y en a de plus en plus sur internet enfin il y en a de plus en plus donc ça me fait hyper plaisir mais voilà en fait trouver un moyen en fait de vous cultiver je veux dire vous avez du temps pour vous personnellement je préfère vraiment lire un livre écouter un truc vraiment qui me cultive et qui m'inspire et qui me donne envie de me surpasser qui me donne envie d'être productive qui me donne envie d'être bien d'être bien dans mon corps d'être bien dans mon esprit et tout plutôt que de jouer un jeu sur mon téléphone vous voyez enfin je veux dire on utilise le même temps et pourtant il y a un truc qui vous fait grandir et un truc qui au contraire vous met votre cerveau à plat 9ème chose que j'ai fait qui fait que je me sens vraiment plus heureuse c'est le fait de prendre du temps pour moi seule d'apprendre à être bien seule avant de l'être avec les autres d'apprendre à s'aimer avoir confiance en soi mais tout le temps avant d'être bien avec quelqu'un avant d'être bien en couple avant d'être bien voilà tout simplement avec des gens il faut être bien seule il faut s'aimer seule il faut réussir à se construire soi-même comment est d'avoir mon indépendance et d'avoir plein de moments seuls en fait ça fait que maintenant j'ai vraiment besoin de ces moments où je suis toute seule de ces moments où je prends du temps pour moi où je peux réfléchir toute seule où je peux me reposer où je peux faire les choses qui me plaisent parce qu'il y en a qui ont énormément de mal à être seule et qui restent quasiment jamais seule et qui ne passent jamais des journées toute seule parce que de passer une journée toute seule j'ai besoin d'aller en ville d'aller dans un café d'aller me balader d'aller dans la nature d'aller me promener etc seule et d'apprendre à s'auto-gérer seule avant de réussir à être bien avec les autres à être bien en communauté et je pense que si vous n'avez pas du tout l'habitude d'être seule je ne vous dis pas partez à l'autre bout du monde seule mais si vous n'avez pas du tout l'habitude d'être seule et si vous avez du mal avec ça faire un effort et vous verrez que déjà votre confiance en vous elle va décupler mais ça fait énormément de bien de se dire que vous êtes assez fort pour vous même donc vous pouvez maintenant élargir et aimer d'autres personnes apprendre à relativiser lâcher prise sur les choses de la vie de tous les jours lâcher prise sur des choses qui peuvent nous arriver dans la vie des choses qui peuvent nous arriver donc je ne vous parle pas bien sûr de trucs horribles je ne vous parle pas d'un truc de fou par contre je vais peut-être vous parler voilà vous cassez votre téléphone d'apprendre à lâcher prise et à relativiser même si c'est sûr ça fait mal tout ça c'est pas la fin du monde je veux dire tant pis si voilà vous avez raté complètement l'examen de passer dans des états pas possibles c'est pas grave vous n'allez pas mourir en fait je veux dire c'est pas parce que tes études elles ne te plaisent pas et du coup tu vas arrêter que c'est un truc horrible et que tu es une personne nulle non c'est juste que ça ne te plaisait pas c'était pas fait pour toi et point tourne la page et passe à autre chose mais en fait c'est faut arrêter de se morfondre et de s'énerver et de se mettre dans des états pas possibles pour des choses qui sont rien en fait je suis partie vraiment du principe où ça va pas me tuer alors pourquoi je me prends la tête avec ça ça peut être con mais ça va pas me tuer donc pourquoi je me prendrais la tête avec ça genre c'est pas grave si j'arrive tant mieux si j'arrive pas tant pis j'essaye de prendre les choses avec sérieux mais sans me mettre cette pression et ce stress derrière qui est hyper néfaste enfin en fait il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux oui mais faut pas se mettre un stress c'est une pression il y a un truc qui va nous pourrir la vie et nous mettre pas dedans parce que de baisse c'est une personne hyper stressée hyper anxieuse et qui va me pourrir la vie pour des trucs qui non et j'essaye franchement c'est dur parce que je vais me stresser pour énormément de choses mais j'essaye vraiment un maximum bah voilà de me dire c'est pas grave te prends pas la tête pour ça il y a mille fois pire dans la vie et je me rends compte que sur des choses maintenant c'est devenu une oui sur d'autres c'est un petit peu plus dur il faut que voilà il me faut le temps de me le répéter de me le répéter de me le répéter ça fait énormément de bien de ne plus avoir cette boule au ventre tout le temps ça me fait énormément de bien donc si vous êtes quelqu'un comme moi quelqu'un d'anxieux de vous dire que c'est pas grave dans tous les cas vous allez pas en mourir et que si cette voie ou ça ça a pas marché il y a mille autres humains mille autres possibilités que si ça ça marche pas vous en aurez une autre si ça marche pas non plus il y aura autre chose si ça marche pas non plus il y aura encore autre chose et ça ça me rend énorme ça m'a fait beaucoup de bien de réaliser ça et de comprendre enfin bref voilà à peu près pour mes petits conseils j'espère que j'ai pas été trop trop longue et que ça vous a plu en tout cas de faire des petits de parler un petit peu de choses comme ça c'est des choses vraiment qui me font énormément de bien une fois que j'ai réalisé tout ça ça peut paraître gros ça peut paraître bateau pour certaines personnes mais depuis que j'ai réalisé ça je me sens énormément mieux dans ma peau dans mon corps et dans ma vie donc si ça peut en aider certains bah tant mieux et si ça vous aide pas mais tant pis mais j'espère que ça peut en aider certains je vais vous laisser un petit peu